Tu peux te former autant que tu veux, regarder toutes les vidéos que tu veux, mais si tu n'as pas cette compétence, tu ne réussiras jamais en tant qu'online business manager. Cette compétence, c'est le leadership. Alors oui, ça peut te paraître cliché dit comme ça, mais je vais te montrer pourquoi c'est bien plus que ça. Pourquoi cette opportunité est absolument indispensable pour faire partie des meilleurs OBM sur le marché et pourquoi sans elle, tu ne pourras pas devenir le bras droit indispensable que tes clients s'arrachent. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager exactement comment développer cette compétence et te positionner en tant que véritable leader auprès de tes clients et de leurs équipes. C'est parti ! Avant de te parler des qualités d'un leader, tu dois comprendre exactement ce que c'est que le leadership et surtout ce que ça signifie en tant qu'online business manager. Le leadership, c'est la capacité à inspirer, motiver et à guider les autres vers un objectif commun. Mais ce n'est pas seulement une question de charisme ou d'autorité. Le leadership, c'est surtout savoir inspirer confiance et donner une direction claire à une équipe pour que chacun sache exactement où il va et pourquoi. Les meilleurs leaders, ils inspirent par l'exemple et ils cherchent à développer le potentiel de chaque membre de leurs équipes. Ils se distinguent par leur capacité à motiver, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes tout en maintenant une vision claire pour l'avenir. Il y a une différence entre être un bon gestionnaire et être un leader. Un gestionnaire, il s'assure que les tâches sont exécutées et que tout est en ordre et tout roule dans les délais impartis. C'est bien sûr une partie de ton rôle en tant qu'OBM, mais un leader, il va plus loin. Il transmet une vision, il guide les autres avec un but précis en tête et il motive son équipe à atteindre des résultats ambitieux. En tant qu'online business manager, tu n'es pas seulement là pour gérer les projets et faire tourner les opérations du quotidien. Tu es aussi là pour incarner la vision de ton client et la transmettre à ses équipes. Cette posture de leader, tu dois l'adopter d'abord avec ton client. Si tu veux qu'il te considère comme un véritable bras droit, comme un véritable partenaire, tu dois prendre cette position de leader dès le début de votre relation. Ça signifie que tu ne dois pas te contenter de faire ce qu'il te demande. Tu dois le conseiller, l'accompagner, être force de proposition et le guider dans les décisions stratégiques qu'il doit prendre pour impacter positivement son entreprise. Si tu te positionnes uniquement en exécutant, en ne mettant en avant que tes compétences, tu risques d'attirer des clients qui ne te voient malheureusement que comme un simple prestataire de plus dans leur entreprise. Pour être perçu comme un véritable bras droit, tu dois développer ton leadership et tu dois prendre la bonne posture avec tes clients dès le début, c'est-à-dire dès votre premier entretien découverte. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a beaucoup d'OBM qui échouent puisqu'elles ne parviennent pas à prendre la bonne posture dès le début de la relation et elles se retrouvent bien souvent à travailler avec les mauvais clients. Résultat, sur le long terme, elles ne se sentent pas reconnues à leur juste valeur et elles se retrouvent parfois même piégées dans des collaborations qui ne leur conviennent pas du tout. C'est pour cette raison que dans OBM Squad, on donne à nos membres la méthodologie complète pour adopter cette bonne posture dès les premiers échanges avec leurs prospects et surtout pour la conserver une fois que le prospect a signé et est devenu client. Mais ton rôle de leader, il ne s'arrête pas là. En tant qu'OBM, tu dois également transmettre la vision et la mission de ton client à son équipe. C'est à toi de faire en sorte que chaque membre de l'équipe comprenne son rôle dans sa vision globale. Comment est-ce que chacun contribue à la réalisation de cette mission ? Chaque personne doit être en mesure de savoir en quoi son travail contribue aux objectifs de l'entreprise et comment est-ce que son implication impacte les résultats globaux de l'entreprise. C'est ce sentiment d'appartenance à une mission commune qui va te permettre de garder une équipe motivée qui a envie de donner le meilleur d'elle-même au quotidien. Imagine par exemple que ton client et toi vous décidiez de lancer un nouveau projet de croissance. En tant qu'OBM, ce n'est pas seulement à toi de créer le rétro-planning et de t'assurer que les tâches soient réalisées dans les délais impartis. Ça, c'est uniquement une partie de ta mission. Si tu veux vraiment faire la différence, c'est à toi de communiquer clairement à l'équipe pourquoi ce projet est important, comment est-ce qu'il va impacter l'entreprise et quels seront les bénéfices pour tout le monde sur le long terme. Puisque en fédérant l'équipe autour de ce projet, tu t'assures qu'ils sont tous motivés pour atteindre les objectifs même s'il y a des difficultés qui surgissent en milieu de chemin. Maintenant que tu as compris ce qu'est un leader, parlons des qualités essentielles que tout bon leader doit posséder. Ces qualités, elles vont non seulement te permettre de te distinguer en tant qu'OBM mais elles vont également te permettre d'avoir un impact réel tant auprès de ton client que sur son équipe. La vision, c'est la boussole d'un leader. En tant qu'OBM, tu dois être capable de voir au-delà des tâches du quotidien pour comprendre la direction globale que ton client veut prendre. Ça signifie transformer les idées de ton client en une stratégie claire et actionnable et t'assurer que chaque membre de l'équipe comprend comment son travail s'inscrit dans cette vision. C'est ta capacité à élaborer une stratégie cohérente qui va te permettre de te différencier mais aussi de diriger des projets complexes tout en maintenant le focus sur les objectifs à long terme. Mais attention, avoir une vision, c'est bien mais encore faut-il que cette vision inspire les membres de l'équipe, qu'ils y adhèrent et que chacun sache exactement comment il va y contribuer. Inutile ici de préciser que si tu travailles avec les mauvais clients qui ont une mission qui ne t'inspire pas, ça sera quasiment impossible pour toi de prendre ta place de leader puisque ton manque d'enthousiasme ne pourra pas se cacher. Bien sûr, il arrivera parfois que certains projets prennent une direction inattendue et à ce moment-là, ce sera ton rôle de réorienter l'équipe tout en gardant la vision globale en tête. Ça permettra à ton client et à son équipe de rester aligné sur les projets qui doivent être menés. Le leadership, c'est aussi inspirer et motiver ton équipe. En tant qu'OBM, tu seras souvent la personne qui rallie les troupes, qui rappelle pourquoi chaque projet compte et pourquoi les efforts de chacun sont essentiels. Un bon leader sait comment insuffler de l'énergie même dans les moments difficiles. Ça passe bien sûr par de l'encouragement, mais attention parce que les paroles ne suffisent pas. Il faut que tu inspires par l'exemple, le fameux « show don't tell ». Si tu veux que ton équipe te respecte et te suive, les actes valent mille paroles. Sois d'abord un exemple pour eux, en montrant de la passion et de l'engagement dans ton propre travail et t'inquiète pas, ça va se refléter sur l'ensemble de l'équipe. L'empathie, c'est une qualité souvent négligée, mais qui elle aussi est essentielle pour être un leader digne de ce nom. En tant qu'OBM, tu dois non seulement comprendre les besoins de ton client, mais aussi ceux de son équipe. Être empathique, ça veut dire être à l'écoute, comprendre les préoccupations des autres et adapter ton leadership en fonction des besoins de chacun. Si un membre de l'équipe, par exemple, traverse une période difficile, ton rôle en tant que leader, en tant qu'OBM, c'est de l'écouter et de trouver des solutions qui lui permettent de rester productif tout en prenant en compte, bien sûr, les contraintes et les difficultés qu'il rencontre. Un leader fait preuve de transparence et d'intégrité. Ça signifie que tu dois toujours être honnête envers ton équipe et ton client, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Être transparent en toutes circonstances, c'est ce qui va te permettre de créer la confiance. Et la confiance, c'est justement ce qui va te permettre d'avoir une équipe qui reste soudée. En tant qu'OBM, tu es la personne qui fait tampon entre ton client et ses équipes. C'est donc à toi de faire remonter les défis rencontrés par l'équipe à ton client. Et c'est important de ne pas chercher à cacher les difficultés, d'apprendre vraiment à les communiquer ouvertement, tout en proposant des solutions aux défis rencontrés. Puisqu'en procédant de cette façon, tu vas gagner le respect à la fois de ton client, mais aussi de son équipe. Si tu veux être un bon leader, il faut que tu développes ta capacité à prendre des décisions réfléchies, mais rapides. En tant qu'OBM, tu seras souvent confronté à des situations où tu devras réagir rapidement pour éviter que les projets ne prennent du retard. Et un leader, il a la capacité d'analyser la situation rapidement et de prendre une décision éclairée en se basant sur les faits. Par exemple, si un projet prend un retard imprévu, tu dois être en mesure de réallouer les ressources et de communiquer la nouvelle direction à l'équipe rapidement pour que chacun garde le cap sur le déroulé du projet. Rester calme sous la pression, c'est aussi une qualité essentielle pour incarner ta posture de leader. Dans ton rôle d'OBM, tu seras souvent confronté à des situations de stress, des urgences de dernière minute et de multiples demandes à traiter. Et si tu perds ton sang-froid, l'équipe va le ressentir et la situation risque tout simplement de s'empirer. En maintenant ton calme, tu envoies un message clair à l'équipe. Je maîtrise la situation, vous pouvez me faire confiance pour vous guider, même dans les moments difficiles. Enfin, la confiance en soi, c'est l'une des qualités clés pour tout leader. En tant qu'OBM, tu dois développer ta confiance en toi sur le terrain. Tu dois te faire confiance pour prendre des décisions, donner des directives et surtout assumer la responsabilité des décisions que tu as apprises, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si tu n'as pas cette confiance, ton client et ton équipe vont le ressentir et ils auront du mal à te voir comme un leader capable de les guider. Mais je te rassure, la confiance, ça se travaille. Ça se travaille en passant à l'action et en t'autorisant à commettre des erreurs. Le mythe, justement, c'est de penser qu'il faut attendre d'avoir confiance pour passer à l'action. Mais ça, c'est un mythe puisque c'est justement en passant à l'action que l'on gagne confiance et non l'inverse. Maintenant que tu connais les qualités que doit posséder un bon leader, voyons comment elles se traduisent sur le terrain. Parce qu'être un leader, ce n'est pas juste avoir des compétences théoriques, c'est aussi et surtout savoir les mettre en pratique. La première compétence à développer pour être un bon leader, c'est la communication. Un leader communique de manière claire et transparente. Il sait dire quand les choses vont bien, mais aussi quand les choses ne vont pas bien. Cette honnêteté, c'est ce qui va permettre à l'équipe de rester alignée sur les priorités, mais aussi de faire face aux différentes challenges qui peuvent être rencontrées. La communication, elle ne doit pas uniquement être descendante, c'est-à-dire de ton client vers ses équipes. Tu dois aussi être capable de remonter les bonnes informations des équipes à ton client et donc de lui présenter les réalités de son entreprise, même quand elles sont difficiles à entendre. Ton client n'a pas besoin de tout savoir, mais par exemple quand il y a un conflit interne qui impacte les résultats de l'entreprise ou qui retarde l'avancée d'un projet, tu dois lui communiquer de façon transparente en lui présentant bien sûr les actions qui ont été mises en place pour sortir de cette situation conflictuelle. Les conflits, ils sont inévitables dans toute organisation. Que ce soit entre les membres de l'équipe ou entre ton client et son équipe, tu seras souvent en première ligne pour résoudre justement les tensions et ramener l'harmonie au sein de l'entreprise. En tant qu'OBM, tu dois savoir gérer et résoudre les tensions avant qu'elles ne perturbent le travail de tout le monde. Tu dois savoir comment écouter les différentes parties, comprendre les sources du conflit et trouver un compromis qui permettra à tout le monde de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Supposons par exemple que deux membres de l'équipe sont en conflit sur la façon de mener un projet. Ton rôle, il va être d'organiser une réunion pour écouter les deux parties, d'identifier la source du problème et de proposer une solution qui convienne à tous les parties pour que le travail reprenne rapidement. Avoir une bonne gestion des conflits, ça va te permettre de maintenir une atmosphère de travail saine et productive au sein de l'entreprise de ton client. Mais encore une fois, si tu n'as pas su poser les bases de ton leadership dès le début en adoptant la bonne posture, tu risques de te retrouver dans une situation où ton client ne te fait pas suffisamment confiance pour gérer ces conflits et où il va préférer peut-être intervenir lui-même pour trouver une solution. En tant qu'OBM, l'une de tes casquettes, ça va être de gérer les projets internes de l'entreprise. Mais pour incarner ton rôle de leader, tu ne peux pas te contenter de superviser uniquement l'avancée des tâches. Tu dois diriger l'équipe en leur montrant la direction à suivre, et tu dois t'assurer que chacun comprenne l'importance de chaque étape du projet. Par exemple, supposons qu'un projet prenne du retard à cause d'un événement imprévu. Tu ne dois pas te contenter uniquement de gérer la crise. Tu dois réajuster le plan, recalibrer les priorités, réorganiser les ressources et communiquer avec clarté pour rassurer l'équipe. Si tu n'as pas pris la bonne posture dès le début de la relation avec ton client, ce type de situation peut vite devenir difficile à gérer. Pourquoi ? Parce que si ton client te perçoit comme une simple exécutante, il ne te donnera pas forcément la liberté de réorganiser les priorités et de prendre des décisions stratégiques en temps de crise. Et c'est pour ça que c'est primordial d'adopter la bonne posture dès le début de votre collaboration. Puisque en n'adoptant pas la bonne posture, tu risques de collaborer, encore une fois, avec les mauvais clients, et donc de ne jamais avoir l'opportunité de pratiquer tes compétences de leader sur le terrain. Si tu veux te positionner parmi les meilleures du marché, celles que tous les clients recommandent et s'arrachent, tu ne peux pas te contenter de la théorie. Et si tu le souhaites, on peut t'accompagner dans cette évolution. Et pour savoir comment, c'est très simple, il te suffit de réserver un appel avec nous en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Passons maintenant à la manière dont tu peux développer ton leadership. Si tu te dis que le leadership, c'est une compétence que tu n'as pas encore, ne t'inquiète pas puisque c'est une compétence qui se travaille. La première chose à faire, ça va être de te former. Mais attention, pas n'importe comment. Dans OBM Squad, on conseille à tous nos membres de se former juste à temps et sur le terrain. Car penser que tu vas pouvoir te former à tous les aspects du rôle d'Online Business Manager avant de te lancer réellement, c'est une utopie et surtout, c'est un puits sans fond. Plus tu vas ingurgiter de contenu théorique, plus tu vas te sentir paralysé et plus ça va empêcher ton passage à l'action. Si tu veux de la théorie, il existe des tonnes de ressources. Il y a des livres, il y a des vidéos YouTube, il y a des formations, il y a des workshops. Mais si tu veux réellement incarner ta posture de leader, il n'y a rien qui remplacera la pratique sur le terrain. C'est challengeant, mais te confronter rapidement à la réalité, c'est tout ce dont tu as besoin pour progresser. Et c'est pour cette raison que dans OBM Squad, on pousse tous nos clients à passer à l'action dès qu'ils nous rejoignent. On les fait se confronter au terrain en leur faisant signer leur premier client en moins de six semaines. Parce que c'est qu'une fois qu'ils ont ce fameux premier client, le bon client, qu'ils peuvent ensuite dérouler et appliquer la méthodologie qu'on leur enseigne. Tu ne vas pas devenir un bon leader du jour au lendemain, et encore moins en consommant de la théorie. C'est en t'entourant d'autres paires qui sont en train de développer les mêmes compétences et en collaborant rapidement avec les bons clients que tu vas pouvoir évoluer rapidement. Rappelle-toi, les leaders passent à l'action et se forment sur le terrain. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, le mentorat ou le coaching, c'est une excellente solution. Un mentor, il va te transmettre son expertise pour t'aider à monter en compétences. Un mentor, généralement, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu souhaites accomplir. Et ce qu'il te transmet, c'est du vécu, pas uniquement de la théorie. Un coach, lui, il va te fournir des retours constructifs et il va t'aider à te poser les bonnes questions pour te guider vers l'atteinte de tes objectifs. Notre programme OBM Squad, c'est un mix justement entre mentorat et coaching puisqu'on accompagne nos clients dans le lancement et dans le développement de leur activité d'Online Business Manager. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, tu peux réserver un call avec l'un des membres de notre équipe pour discuter de ta situation et surtout savoir comment est-ce qu'on peut t'aider à atteindre tes objectifs rapidement. Mais tu peux aussi regarder des retours d'expérience et les évolutions de certains de nos membres grâce à la playlist qui va s'afficher juste ici. La pratique, c'est la clé. Tu peux lire des livres et suivre des formations, mais tant que tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu ne progresseras jamais. Chaque projet que tu vas gérer, chaque équipe que tu vas diriger, c'est une opportunité de pratiquer ton leadership. Un leader, pour progresser, il doit être ouvert au retour constructif. Donc n'hésite pas à solliciter ton client pour qu'il te fasse du feedback sur la façon dont tu gères les projets et son équipe. Et bien sûr, tu peux aussi demander directement aux membres de ton équipe comment est-ce qu'ils perçoivent ta façon de gérer les conflits et de piloter l'équipe dans sa globalité au quotidien. Ce type de retour, il va énormément t'apprendre sur les axes d'amélioration sur lesquels tu vas pouvoir te concentrer. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le leadership est une compétence obligatoire pour réussir en tant qu'online business manager. C'est LA compétence qui va te distinguer d'une OBM lambda et qui va te permettre de te positionner comme un véritable bras droit stratégique pour tes clients. Sans leadership, tu n'attireras jamais les bons clients, ceux qui vont te laisser prendre ta place de véritables bras droits. Et si tu ne fais pas attention à ça, tu risques de te retrouver à travailler avec des clients qui te considèrent uniquement comme une simple exécutante. Si tu veux aller plus loin, j'ai fait une vidéo d'une heure que tu peux regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.